La Bible en un an, le 10 septembre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1, au chapitre 38, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 54, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 26 et 27, la seconde épître de Paul au Corinthien, chapitre 7, verset 2, au verset 16, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transportée par son esprit pour m'a déposée au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement sains. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annoncera à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, en éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est la communauté d'Israël. » Ils affirment, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » C'est pourquoi, « Prophétise, tu leur annoncera, voici ce que dit le Seigneur, l'éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'éternel. La parole de l'éternel m'a été adressée. Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les Israélites qui s'y rattachent, prends un autre morceau de bois et écris dessus. Pour Joseph, le bois d'Éphraïm et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir plus qu'un seul morceau de bois, afin qu'il soit unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront, ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie? Réponds-leur. Voici ce que dit le Seigneur l'éternel. Je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Judas et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, devant leurs yeux, et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'éternel. Je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs par leurs idoles, ni par leur monstruosité et toute leur transgression. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et petits-enfants pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Les nations reconnaîtront que je suis l'éternel, celui qui considère Israël comme saint, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. La parole de l'éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur « Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai un crochet à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblés nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Perse, d'Éthiopie et de Putes les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomère et toutes ses troupes, la communauté de Togarmac à l'extrême nord et toutes ses troupes, ces peuples nombreux qui t'accompagneront. Prépare-toi, c'est toi prêt, toi et toute la coalition rassemblée à tes côtés. Tu seras leur protecteur. Après de nombreux jours, tu seras chargé d'une mission. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays rétabli des blessures de la guerre. Dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps restés en ruines. Retirés d'un divers peuple, ces habitants habiteront tous en sécurité. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras pareil à un nuage, prêt à couvrir le pays avec toutes tes troupes et les nombreux peuples qui t'accompagneront. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, des pensées surgiront dans ton cœur et tu formeras des projets funestes. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles qui habitent en toute sécurité, tous installés dans des endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. J'emporterai un butin et me livrerai au pillage. Je porterai la main sur des ruines de nouveaux habités et sur un peuple rassemblé du milieu des nations qui a des troupeaux et des possessions et qui habitent le centre de la terre. C'est bas et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions te diront, viens-tu pour emporter un butin? Est-ce pour te livrer au pillage que tu as formé ta coalition afin d'emporter de l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des possessions et d'en retirer un grand butin? C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à Gog, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple, Israël, vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples, tous montés sur des chevaux et formant une grande coalition, une armée puissante. Tu attaqueras mon peuple, Israël, pareil à un nuage prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Je te ferai venir contre mon pays afin que les nations me reconnaissent quand je manifesterai ma sainteté à travers toi sous leurs yeux, Gog. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans le passé, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël? À cette époque-là, pendant des années, ils ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur le territoire d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, la colère me montera au nez. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma fureur. Ce jour-là, il y aura un grand tremblement sur le territoire d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui vivent à la surface de la terre trembleront devant moi. Les montagnes seront renversées, les falaises s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Je déclencherai une guerre contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils s'entretueront en retournant leurs armes les uns contre les autres. J'exécuterai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie torrentielle et par des grêlons. Je ferai pleuvoir le feu et le souffre sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagneront. Ainsi, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Le livre des psaumes, chapitre 54. Au chef de cœur, avec instrument à cordes. Cantique de David, lorsque les Ifiens virent dire à Saül, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont attaqués à moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, Éternel, car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse et je regarde mes ennemis en face. Le livre des Proverbes, chapitre 22. Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements, qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches? La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fière de vous. Je suis pleinement réconfortée, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tide. Et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement il a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le tort, ni à cause de celui qui l'a subi. C'était afin de rendre évident à votre esprit, devant Dieu, votre empressement pour nous. Voilà ce qui nous a réconfortés. Mais nous n'avons pas seulement été réconfortés, nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Si je me suis quelque peu vanté à votre sujet devant lui, je n'ai pas eu à en rougir. Mais comme nous vous avons toujours dit la vérité, ce dont nous nous sommes montrés fiers auprès de Tite s'est aussi trouvée à être la vérité. Et son affection pour vous est d'autant plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et profond respect. Je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501